Bien paramétrer sa boutique Shopify est indispensable pour avoir une boutique conforme et pour avoir une boutique prête à recevoir des clients. C'est ce qu'on va voir ensemble, les paramètres de A à Z de toute votre boutique Shopify, et je vais vous y aider détail après détail. Moi, c'est Louis, je gère une agence et une école 100% dédiées à Shopify, et la vidéo que vous allez voir, elle est issue d'une vidéo beaucoup plus longue, 100% gratuite, disponible sur YouTube, qui vous aide à créer une boutique Shopify de A à Z. Le lien est dans la description si vous voulez en profiter. Et si cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner. Je vous remercie, c'est parti. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. On va y passer ensemble, mais globalement, suivez bien tout ce que je fais, puisqu'il va y avoir pas mal de trucs. On va descendre tout en bas dans paramétrer, et là, on va aller étape par étape à chaque endroit ensemble. Donc tout d'abord, ici, dans le profil, on a le nom de la boutique. Moi, c'est une boutique qui s'appelle Mayfair. Ça peut être Mayfair jus de fruits. Mettez bien le nom de votre boutique juste ici. Vous pouvez mettre le numéro de téléphone de la boutique, s'il y en a un. Vous pouvez mettre, hop, plus de 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et puis ici, vous mettez l'adresse e-mail de la boutique. C'est celle qui va recevoir les messages à propos de votre boutique. Attention, ce n'est pas celle avec laquelle vous allez échanger avec les clients. Ça, on le verra juste après. Hop, on clique ensuite sur enregistrer. Très bien. Information de facturation. Là, je vous invite à bien rentrer tout ça et surtout votre adresse de domiciliation. Si vous en avez une, on verra tout ça dans un second temps. Vous allez le voir, mais il est très important de vous domicilier. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre, premièrement, de ne pas afficher votre adresse personnelle sur votre site web. Sinon, vous êtes obligé de le faire. Légalement, vous êtes obligé de mettre l'adresse de votre entreprise. Et donc, en l'occurrence, pour la plupart d'entre vous, si vous n'êtes pas domicilié, votre adresse personnelle. Je ne vous recommande pas du tout de faire ça. Ça peut quand même vous poser des problèmes. Deuxièmement, si jamais, à un moment, vous êtes amené à déménager, ça peut vous coûter très cher, malheureusement. Donc, le mieux, c'est de passer par une solution de domiciliation qui va vous aider à ce niveau-là et qui va tout simplement vous donner une adresse. Le mieux, c'est de le faire à Paris. Paris est la ville notamment la moins chère pour la CFE. La CFE, c'est une cotisation que vous allez devoir payer tous les ans. Et cette cotisation est déterminée en fonction de votre lieu d'activité, enfin en tout cas, le lieu de votre entreprise. Donc, le mieux, c'est d'avoir une adresse de domiciliation. Ce n'est pas vraiment votre adresse d'activité. C'est vraiment l'adresse où votre entreprise est immatriculée. Donc, le mieux, c'est de le faire à Paris. Comme ça, vous n'avez pas de problème pour les fois où vous déménagez. Vous n'avez pas de problème pour payer la CFE, etc. Donc, mettez bien tout ça ici. On met le nom de son entreprise et tout ça. Mais on verra tout ça juste après. Vous inquiétez. Devise de la boutique. Nous, on va bien le laisser en euro. Et si on veut modifier le formatage, hop, on va venir mettre le euro juste après. C'est comme ça en français qu'on utilise le euro. Donc, on vient et on le met juste après. On enlève évidemment celui qui est juste avant. Hop, on fait ça pour tout. Et on clique sur enregistrer. Ensuite, on descend. On va mettre le bon fuseau horaire. Si c'est le bon, on n'y touche pas. Le système métrique, celui qu'on utilise. Et le système de kilos. Préfixe, suffixe, pas besoin d'y toucher. Pour le reste, tout est bon. Ensuite, dans forfait. Ici, dans forfait, vous aurez du coup votre forfait Shopify. Là, on voit que moi, j'ai encore trois jours restants d'essai. Donc, vous, il va bien falloir choisir un forfait. Et sélectionnez « Basique » ici. Faites-le vraiment parce que sinon, vous serez bloqué au bout de trois jours sur votre boutique Shopify. Ce n'est pas le but. Dans « Facturation », vous aurez vos cycles de facturation. Donc là, en l'occurrence, c'est zéro puisqu'on n'a pas encore payé. Mais une fois que ce sera fait, vous aurez accès à 100 dollars de cadeaux sur la boutique, enfin sur l'App Store de Shopify. Ce sera très intéressant. Dans « Utilisateur et autorisation », si vous avez un forfait de base, un forfait basique, eh bien, vous n'aurez rien. Vous ne pourrez pas ajouter des comptes employés. Donc, vous n'aurez pas vraiment besoin de cet espace-là. Si jamais vous en avez absolument besoin, il vous faut un compte supérieur. Et dans ce cas-là, vous pourrez ajouter des autorisations. Ensuite, on a « Moyens de paiement ». Dans les moyens de paiement, là, on va avoir Shopify Payments. C'est extrêmement important. C'est ce que j'ai mis juste ici. Et Shopify Payments, pour l'utiliser, que ce Shopify Payments, que ce soit Stripe, c'est à peu près la même chose. Ce sont des processeurs de paiement qui vont vous permettre de facturer les clients et de recevoir l'argent ensuite. Pour les utiliser, il est indispensable et impératif d'avoir une entreprise. Si vous n'avez pas d'entreprise, ça ne fonctionnera pas. Vous serez bloqué, vous aurez des problèmes, etc. Donc, ce que vous devez faire pour avoir une entreprise, c'est extrêmement simple en réalité. Il y en a beaucoup qui font une montagne de ça. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Moi, je vais vous montrer une solution que j'utilise moi-même. Et surtout, j'ai une petite surprise pour vous. C'est qu'exclusivement pour cette vidéo et seulement pour cette vidéo, il y a droit à moins 25% sur votre création de micro-entreprise ou d'entreprise et uniquement pour cette vidéo. C'est-à-dire que c'est un code que vous retrouverez nulle part ailleurs. C'est le code LOUISCHOPI. Je vais vous montrer rapidement. Je vais tout faire avec vous pour créer votre micro-entreprise en quelques instants. Et c'est la seule vidéo où vous trouverez ce code à moins 25%. Sinon, c'est 15% qui peut exister, que ce soit chez moi ou chez d'autres. Mais pour cette vidéo exclusivement, j'ai réussi à négocier avec eux un code de moins 25%. Donc, c'est énorme, moins 25%. Donc, profitez-en et on va tout de suite le faire. Une fois que vous serez du coup dans votre feuille de route, on va cliquer ici sur, hop, micro-entreprise. On clique sur accéder au site. Et ça va directement nous envoyer ici. Nous, on va venir cliquer juste ici. Votre activité est-elle artisanale ? Non, mon activité n'est pas artisanale. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité ? Nous, c'est dès que possible. On veut le faire le plus vite. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur ? Pour la majorité d'entre vous, ce sera non. Donc, on clique non. Là, ça va vous demander si vous préférez créer une SASU ou une micro-entreprise. Si vous voulez aller rapidement, si vous voulez faire les choses vite, ne vous posez pas la question et créez une micro-entreprise. Si vous voulez faire les choses un peu différemment et que vous posiez déjà la question, ça peut être intéressant pour vous de créer une SASU. Ça ne coûte vraiment pas plus cher et ça permet pas mal de choses différentes. Avec la micro-entreprise, on va beaucoup plus vite et c'est quand même très intéressant. Ici, c'est la phase la plus importante. N'oubliez pas de bien cocher domiciliation avec LegalPlace. Il faut vraiment que vous le fassiez. Si vous mettez à votre adresse personnelle, vous risquez d'avoir des problèmes quand je viens de vous en parler juste avant. Donc, on clique bien juste ici, domiciliation avec LegalPlace. Ensuite, vous, c'est assez simple. Ici, c'est vente en ligne. Vous ne faites pas d'achat-revente. Alors, achat-revente, attention, c'est pas du tout... Si vous faites du dropshipping, etc., c'est vraiment vente en ligne. Achat-revente, c'est autre chose. Vous ne faites pas de service à la personne, d'automobile, etc. Nous, on va vraiment cliquer sur vente en ligne. Ensuite, ici, vous allez rentrer, monsieur ou madame, vos noms et prénoms et on va cliquer sur continuer. Vous allez mettre votre adresse. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai mis une adresse fictive. 20 rue des Chats, 75000 02 à Paris. On continue. Et puis, vous allez mettre votre adresse mail pour pouvoir valider. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. C'est vraiment important. Mettez pause et faites-le en même temps que moi pour créer tout ça. Et puis, qu'est-ce que vous recherchez ? Globalement, vous voulez lancer votre activité en déléguant les démarches pour ne pas vous prendre la tête. On continue. Et là, ça va vous préparer votre dossier. Et vous allez voir que c'est extrêmement intéressant de passer par LegalPlace et par le lien que je vous ai montré. Là, il n'est pas encore actif. Ça, c'est le prix avant la réduction. Vous allez voir, c'est quand même vraiment, vraiment très intéressant. Je vous recommande vivement, vivement d'utiliser le pack express qui se situe juste là. Pourquoi ? Premièrement, vous avez un traitement en 24 heures. Deuxièmement, vous pouvez parler avec quelqu'un qui va vous aider sur beaucoup de choses. Vous avez un numéro de téléphone, une adresse mail, un chat. Il y a beaucoup de possibilités. Ils vont vous aider. Ils vont faire que votre process soit plus simple. Ça va mieux se passer pour vous. Il n'y aura aucune friction et vous n'allez pas vous prendre la tête. Le but, c'est quand même de comprendre que ça, ce sont des tâches qu'il faut déléguer. Pourquoi ? Parce que vous êtes un e-commerçant à partir de maintenant. Vous êtes un entrepreneur donc. Et vous voulez vous concentrer sur les tâches les plus importantes. Vous formez avec cette vidéo. Et ça, vous le faites rapidement maintenant. Et ensuite, vous reprenez la vidéo pour continuer et pour pouvoir aller plus loin dans tout ça. Donc, nous, on va cliquer sur Traitement Express. Ça va beaucoup plus rapide et ça vous permet notamment d'avoir l'ACRE. L'ACRE, c'est une réduction d'URSSAF, une réduction des cotisations sociales que vous allez devoir payer tous les trimestres, qui vous permet d'avoir une réduction de 50% sur vos cotisations. Ça vous permet d'avoir seulement 6% de cotisations au lieu de 12 et quelques. C'est vraiment énormissime comme réduction. Donc, profitez-en bien pour quelques euros de plus. Vous avez ça. Ça va vous faire gagner globalement des centaines, voire des milliers d'euros suivant comment ça se passe pour votre activité. Donc, faites-le vraiment. Prenez ce pack. Si vous êtes vraiment déterminé et que vous voulez faire les choses bien, que vous prenez ça au sérieux, vous utiliserez cela. Ensuite, on a la domiciliation. Très important de l'ajouter. Vraiment, ça, je vous l'ai dit. Moi, je m'en suis mordu les doigts la première fois parce que je n'avais pas de domiciliation pour ma première entreprise. Et quand j'ai déménagé, j'ai dû payer des centaines d'euros pour juste modifier l'adresse. Avec une domiciliation, vous n'avez pas du tout ce problème. C'est quand même beaucoup plus simple. Encore une fois, quand on est une vraie entreprise, quand on est un vrai entrepreneur, on a une domiciliation. Donc, passez du temps là-dessus. Enfin, ou justement, n'en passez pas puisque vous n'avez besoin de rien d'autre que de cliquer sur ajouter. Et voilà. Et donc là, vous avez un total qui se situe juste ici. Avec absolument tout. Là, il y a le récap. Vous n'allez pas payer plus que ça. Ça qui est très bien. Il n'y a pas de frais cachés ou je ne sais pas quoi. Ici, on va cliquer sur ajouter un code de réduction. Ça va vous ouvrir un checkout. On ouvre juste ici le code de réduction. Et on vient dans la feuille de route chercher le code qui est juste ici. Louis, Shopee. OK ? Vous pouvez le copier et le coller. Ça vous sera beaucoup, beaucoup plus simple. Ensuite, vous cliquez juste ici. Et vous allez voir que vous avez une énorme réduction de 25 euros. Ça vous fait le tout à 89 euros pour créer votre micro-entreprise. C'est vraiment rien du tout. Elle sera créée dans 24 heures. Enfin, dites-vous que c'est vraiment rien quoi. Donc, faites-le. Je vous recommande d'en profiter immédiatement. De profiter aussi de tout ça. On clique sur procéder au règlement. Et puis ensuite, là, vous avez juste à rentrer votre carte, à cliquer sur suivant. Et puis, c'est parti. Vous aurez votre micro-entreprise qui sera créée. Vous aurez votre domiciliation. Vous serez tranquille pour la suite. Je vous recommande de faire ça. Et ensuite, vous pouvez passer à tout ce qui se passe maintenant. Donc, ce qui se passe maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'on a installé Shopify Payments, enfin, qu'on a créé notre entreprise, on peut donc finir de paramétrer Shopify Payments. Donc, on clique sur terminer la configuration du compte. Là, c'est assez simple. Vous allez avoir des informations à soumettre, des informations que vous aurez notamment créées avec votre micro-entreprise. Donc, il va falloir donner pas mal d'infos. On va voir ça. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Donc, on ne met pas individu. Vous n'êtes pas un individu. Vous êtes une entreprise immatriculée. C'est très important. Entreprise individuelle. Si vous êtes un micro-entreprise, si vous mettez individu, vous allez vous faire bloquer. Donc, vraiment, ne faites pas ça. Faites les choses bien. Il vous faut une entreprise. C'est indispensable. Je veux dire. Là, si à ce stade-là de la vidéo, vous vous dites que vous ne voulez pas créer l'entreprise, vous pouvez déjà quitter. Cette activité n'est pas faite pour vous. Il faut quand même être un petit peu sérieux. Et donc, si vous voulez prendre les choses au sérieux et faire les choses bien, on clique sur entreprise individuelle parce que vous aurez créé votre micro-entreprise avec LegalPlace. Hop. Donc, une entreprise immatriculée. Vous allez mettre le nom. Donc, moi, par exemple, je vais mettre le nom de mon entreprise. Hop. Le numéro d'enregistrement, c'est le numéro de Ciret. Moi, je vais mettre un numéro au hasard. Et voilà. Très bien. Ensuite, vous allez mettre votre adresse. C'est l'adresse de domiciliation. On clique sur Suivant. Une fois que vous aurez fait ça, il y a les informations sur la boutique. Donc là, au niveau des catégories, moi, c'est clairement alimentation et boisson. Mais vous, en fonction de ce que c'est, vous pouvez aller chercher. Ça peut être du commerce de détail si c'est juste large. OK. Là, il y a plein de choses. Ensuite, vous pouvez aller voir quoi que vous vendiez. Vous allez trouver que ce soit tout type de produit. Ça peut être des vêtements pour femmes, des accessoires, des jeux vidéo. Il y a plein de choses. Des produits de beauté, etc. Nous, par exemple, on va mettre produits de beauté. Ça, on concernera peut-être certains et certaines d'entre vous. Et puis voilà. Ensuite, numéro de téléphone de la boutique. Là, vous remettez le numéro. Vous ne possédez pas de numéro de TVA. Si vous êtes en micro-entreprise, vous n'avez pas besoin de vous poser la question à ce niveau-là. Ça, c'est quand même vraiment très, très, très pratique. Et puis ensuite, on enchaîne sur tout ça. OK. Ensuite, ici, on va mettre tout ce qui est nom, prénom. Donc, hop, Louis. Hop. OK. Nationalité. Vous mettez bien tout. Vous mettez tout. Donc, rôle dans l'entreprise. On va mettre entreprise individuelle. Si jamais vous avez une autre entreprise, une entreprise plus grosse, dans ce cas-là, vous devez vous mettre que vous êtes, par exemple, président ou gérant. Nous, l'adresse email. Hop. On va aller la chercher. Elle est juste ici. Hop. Le SPI, c'est votre numéro d'identification fiscale. Donc, vous le retrouverez sur vos, tout simplement, vos déclarations fiscales. Si jamais vous êtes encore affilié à vos parents, c'est sur la déclaration fiscale de vos parents. Tout simplement. Ensuite, l'adresse de domicile. Attention, ça, c'est la résidence principale. OK. Donc, vous mettez bien votre adresse de résidence. Moi, je vais mettre, par exemple, 20 rue Deschats. 20 rue Deschats-Bossu. Voilà. Très bien. À Lille, on enchaîne. Et vous voyez, ça va assez vite. Globalement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Là, on a un récap de tout. Louis, S-T-E-I. OK. On a le numéro. On a tout ce qu'il faut. On peut, ici, importer un document pour augmenter la probabilité que cette information soit confirmée. OK. Faites-le. Importez votre KBIS. Vous l'aurez eu par LegalPlace. Encore une fois, si vous avez créé votre micro-entreprise vous-même, c'est un peu plus compliqué d'obtenir son KBIS. Encore une fois, c'est des choses qui peuvent vous prendre du temps, vous prendre la tête. Donc, vraiment, faites-le. C'est très, très simple. Une fois que c'est fait, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Confirmer. Mais on revérifie toutes les informations. Ici, pareil, petite vérification d'identité. Vous mettez votre pièce d'identité. Vous mettez votre passeport. Et ensuite, on peut cliquer sur Confirmer et soumettre à des fins de vérification. Moi, je ne vais pas cliquer sur cette étape, évidemment, puisque là, tout est faux, tout ce que j'ai mis. Mais vous avez compris l'idée. Vous, si vous l'avez fait, eh bien, c'est tout bon pour vous. Et ensuite, vous aurez Shopify Payments qui sera paramétré. C'est aussi simple que ça. Comme vous pouvez le voir, ça ne nous a pas pris énormément de temps. Et surtout, c'est le meilleur moyen de pouvoir encaisser, recevoir les sous sur Shopify. Ensuite, vous pouvez ajouter Paypal aussi. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire. Il suffit de cliquer ici sur Terminer la configuration. Et puis ensuite, d'ajouter votre compte Paypal. C'est aussi simple que ça. Là, ça a créé un compte Paypal avec l'adresse mail directement. Vous pouvez vous connecter à Paypal avec cette adresse mail. Ça termine la configuration. Et voilà, vous n'aurez aucun frais de transaction. Ça, c'est super pratique. Et ça vous permet de profiter de Paypal. Il n'y a pas mal de personnes qui l'utilisent. Vous pouvez ajouter Amazon Pay. Vous pouvez ajouter ensuite pas mal de modes de paiement différents. Vous avez pas mal d'autres fournisseurs ici aussi. Si jamais vous voulez ajouter, par exemple, Stripe. Si jamais vous voulez ajouter autre chose parce que c'est accepté chez vous. Ce sera intéressant. Ça se passe juste là. OK ? C'est aussi simple que ça. Maintenant qu'on a fait ça, on va continuer et on va aller sur page de paiement. La page de paiement dans les paramètres, c'est extrêmement important puisque c'est là que vous allez pouvoir paramétrer votre check-out. Là où vos clients vont passer à l'achat. On va donc bien faire attention à tout ça. Alors, méthode de contact du client. On va mettre numéro de téléphone ou email. OK ? Nous, on veut que email parce que l'email, c'est le plus important. Afficher un lien permettant au client de suivre leur commande avec Shop. Non. Nous, ça, on va l'enlever. On ne veut pas rajouter des informations inutiles. Demander au client de se connecter à son compte non plus. Ce n'est pas important. Au niveau des informations clients, OK ? Exiger le nom de famille seulement, exiger le prénom et le nom. Nous, on va dire exiger le prénom et le nom parce que comme ça, ça permet, notamment pour les suivis colis, d'être beaucoup plus précis. Nom de l'entreprise, on va ne pas inclure. Si quelqu'un a besoin d'acheter un de vos produits avec son entreprise, eh bien, il le fera et ensuite, il vous demandera une facture. Ils ont l'habitude. Pour l'adresse ligne numéro 2, on va laisser en facultatif. Encore une fois, pour la livraison, c'est plus simple. Numéro téléphone associé à l'adresse d'expédition. Là, on va le mettre en facultatif aussi. C'est plus simple pour la livraison une fois de plus. Au niveau des options de marketing, si vous voulez à 100% respecter le RGPD, vous ne devez pas cocher la case présélectionnée. C'est important de le savoir. Maintenant, à vous de voir ce que vous préférez faire. Pour les pourboires, je vous recommande de ne pas du tout les mettre en avant. Ensuite, pour préférence en matière de collecte d'adresse, on a utilisé l'adresse d'expédition comme adresse de facturation par défaut. Ça, c'est évidemment indispensable. Il ne faut pas y toucher. Utiliser la saisie automatique d'adresse, on va évidemment aussi le laisser pour gagner le plus de temps possible. Vous l'avez compris, on est dans les petites optimisations de conversion. Le but, c'est d'avoir un taux de conversion le plus élevé. Le taux de conversion, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le nombre de personnes qui visitent votre site par rapport au nombre de personnes qui achètent. Si vous avez 100 visites et 3 achats, vous avez 3% de taux de conversion. Et pour optimiser le taux de conversion, il faut réduire le plus possible les frictions à l'achat. Il fait une formation entièrement dédiée à ce sujet. Vous pouvez aller y jeter un œil. C'est disponible dans la description. Mais donc là, on va réduire le plus possible toutes les frictions. Donc, on enlève l'étape de confirmation qui est juste là. Après le paiement d'une commande, on ne traite aucune rubrique automatiquement. Et après l'exécution et le paiement, ou lorsque les articles ont été remboursés, on archive automatiquement. Très bien. La page de statut de commande, ça, nous, on ne va pas y toucher. On n'en a pas besoin pour l'instant. La langue de paiement, on laisse bien en français. On vérifie bien. Et puis ensuite, on peut enregistrer pour cette partie des paramètres. Une fois qu'on a fait ça, on va dans compte client. Là, au niveau du compte client, vous n'avez pas beaucoup de possibilités de personnalisation. Vous pouvez modifier ici ce qui se passe. Afficher un lien de connexion dans l'entête de la boutique et sur la page de paiement pour pouvoir se connecter. Ça peut être tout à fait quelque chose que vous faites. Les clients se connecteront avec un code à usage unique. Moi, je vous recommande d'utiliser ça effectivement. Ensuite, on descend. Et là, on a les retours en libre-service. On va commencer par enregistrer. Les retours en libre-service, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à mettre en place. En 2024, c'est très important. Ça va aider encore une fois au taux de conversion. Le fait que les clients puissent imprimer eux-mêmes tout ce qui se passe pour pouvoir renvoyer leurs colis s'ils en ont besoin. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant. Et en fait, il faut vous dire que ce type de garantie, ce sont des garanties qui vont vous apporter plus de commandes qu'elles ne vont vous apporter de remboursement. C'est vraiment important de le comprendre comme ça. En appuyant sur ce bouton, vous gagnez automatiquement plus d'argent. Donc, faites-le. Ce sera beaucoup plus important. Hop, ici, on a bien le nom de domaine. On n'en a pas besoin. Tout est fait. On peut continuer. Au niveau d'expédition et livraison, on va faire extrêmement simple. Le but, c'est que ça se passe très bien et le plus simplement pour vous. Donc, je vais vous montrer, je vais même vous montrer une petite manière d'avoir quelque chose de très intéressant. Au niveau du taux de conversion, ce qui est le mieux, vraiment, c'est d'avoir deux types de livraison. Une livraison gratuite. C'est vraiment indispensable de proposer la livraison gratuite. C'est la raison d'abandon de panier numéro 1 dans le monde sur les e-commerce. Je crois que c'est 42 ou 49 % des raisons d'abandon de panier. Ce sont les frais au moment du checkout. Donc, enlevez absolument la livraison payante. Vous pouvez, par exemple, la mettre livraison gratuite en point mondial relais et livraison payante avec Colissimo à domicile ou livraison gratuite tout court, comme ça, personne ne se pose de questions. Mais on va voir ça. Donc, pour l'international, nous, on va l'enlever puisque l'international, ça va vous coûter extrêmement cher. Pour l'Union européenne, par exemple, on peut mettre 2 à 8 jours ouvrables, effectivement, et 22 euros. On peut modifier le tarif ici. Vous pouvez soit personnaliser, si vous voulez que ce soit plus long que ça. Vous pouvez mettre international et vous pouvez mettre le nombre de jours. Donc, 10 à 18 jours. Vous pouvez mettre international, UE. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Hop, numéro de suivi fourni. Très bien. Ici. Et là, vous pouvez mettre le prix que vous voulez. Et comme ça, c'est en fonction du prix de la commande. OK ? Le prix minimum, c'est zéro. Et le prix maximum, c'est aucune limite. Et on clique comme ça. Voilà. Vous n'avez aucune condition. International, UE. C'était le nom de la livraison. Et ça coûte 22 euros. Mais pour la livraison sur votre boutique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout supprimer. Hop. Et on va venir ajouter un tarif. À ce niveau-là, on peut ajouter deux choses. Soit express. OK. Ça peut être quelque chose qu'on va faire juste après. Mais en premier, on va mettre standard. Et on ne va pas le mettre 2 à 4 jours. On va le modifier. On va mettre standard. Entre parenthèses, vous allez mettre le nombre de jours que ça va prendre pour vous de livrer les colis. En fonction des fournisseurs, en fonction de votre activité, ça peut prendre un nombre de jours très différent. Donc, si vous faites du dropshipping, par exemple, ça peut être entre 7 à 14 jours. OK ? Vous le mettez comme ça. Si vous faites autre chose que du dropshipping, que vous livrez avec Colissimo, vous allez clairement laisser 2 à 4 jours. OK ? Comme ça, c'est plus précis. Il n'y a pas d'histoire de douane. Et vous laissez bien en gratuit. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est mettre 4 à 6 jours en standard, comme cela. Hop. Donc là, c'est complètement gratuit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un tarif. Le tarif, vous allez soit pouvoir utiliser de manière express, comme ça, ce qu'il y a déjà écrit, tarif d'expédition express. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'écrire express et garantie, perte, casse, vol. OK ? Comme ça, si quelqu'un choisit ce mode de livraison, vous le rembourserez si jamais il lui arrive quelque chose. Je vous rassure, ça n'arrive quasiment jamais. Et de manière générale, si ça arrive, je vous recommande de rembourser dans tous les cas, que la personne ait pris cette garantie ou non. Donc, je vous recommande de faire ça. Vous aurez pas mal de personnes qui vont prendre ce supplément. Et clairement, 4,90, si vous vendez des produits à 50 euros, ça fait 10 %. Donc, 10 % de commande supplémentaire, c'est extrêmement intéressant pour vous, vu le volume que ça peut vous apporter. Donc, vous pouvez le faire comme ça, express. Vous pouvez mettre express de jour ou juste livraison VIP, par exemple. Si vous n'avez pas de délai de livraison qui peut être raccourci, mais vous pouvez mettre livraison VIP, garantie, perte, casse, vol. OK ? Comme ça, on termine. Et là, on a bien, tout simplement, nos standards de livraison qui sont appliqués. On n'a plus qu'à cliquer sur enregistrer. On a bien nos 3 produits qui sont juste là. Et donc, c'est tout. On n'a rien d'autre à faire. C'est ça qui est extrêmement pratique. Au niveau des taxes et frais de douane, la majorité d'entre vous vendez en France. Donc, je vous recommande de absolument pas vous poser la question puisqu'on est en micro-entreprise pour la plupart d'entre vous. Et surtout, on vend en France. C'est ce que je vous recommande. Au niveau des emplacements, OK ? Vous avez ici un emplacement. Il va falloir cliquer et ajouter une adresse. Donc, l'adresse, ça peut être, par exemple, stock. Ça peut être votre chez vous, votre adresse de domiciliation. Ça peut être à peu près n'importe quoi. Le mieux, c'est quand même de mettre son adresse de domiciliation ou l'adresse de votre stock si vous avez un stock. Donc, ici, par exemple, on vient mettre... Moi, j'ai mis mon adresse de domiciliation. Vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. Et voilà. Comme ça, on a tout ça à cet endroit-là. Et c'est bien mieux comme cela. C'est l'endroit, en fait, d'où vos différents produits vont être expédiés. C'est utilisé à plusieurs endroits dans Shopify. Le fait de le mettre, c'est très bien. OK. Vous pouvez aussi ajouter un emplacement, si vous voulez, pour avoir deux emplacements. Comme ça, vous aurez tout. Les cartes cadeaux. Les cartes cadeaux, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans Shopify. OK. Il y a deux, trois petits paramètres. Carte cadeau sans expiration ou avec expiration. Donc, nous, on peut mettre avec expiration, par exemple. Ça peut être expiration 12 mois. Et puis, envoyer par défaut. Présélectionner. Envoyer la carte maintenant lors de la création manuelle. Hop. Et activer les passes Apple Wallet pour les cartes cadeaux. Comme ça, il y a tout. Et là, vous pouvez mettre les différentes couleurs de votre boutique. Je vais donc le faire extrêmement rapidement pour ne pas perdre de temps avec vous. On a les différentes couleurs. Hop. Donc, là, c'est bien Mayfair Jus, par exemple. La couleur générale de la carte, on va pouvoir la mettre comme ceci. La couleur du texte et la couleur secondaire, on va pouvoir venir sur quelque chose comme notre vert qui va nous servir uniquement pour les CTA, mais on peut utiliser ici. Hop. Et voilà. Là, on a tout ça. Là, c'est bien visible. Utiliser un logo personnalisé, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Vous pouvez venir choisir votre logo juste ici. Hop. Nickel. Et utiliser une bannière personnalisée. Vous pouvez le faire aussi si vous voulez ajouter une bannière. Moi, je vais le faire avec, par exemple, celle-ci. Et voilà. Comme ça, vous avez tout. C'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus sympa. Il vous suffit de sauvegarder. Et là, vous avez paramétré les cartes cadeaux. Ensuite, une fois que c'est bien enregistré, on va pouvoir passer à la suite. On va pouvoir passer à Market. Market, globalement, vous n'avez absolument pas à vous prendre la tête avec ça. Laissez inactif, international, Union européenne. Vendez en France. Globalement, arrêtez de complètement vous prendre la tête avec le fait de vendre à l'étranger. Si vous ne vendez pas déjà en France de manière conséquente, ça ne fonctionnera pas pour vous d'essayer de vendre à l'étranger. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Vendre, c'est du marketing. J'ai fait une formation complète sur le marketing que vous pouvez retrouver juste ici. Et dites-vous que si vous ne vendez pas déjà à un endroit, aller ailleurs ne va pas vous aider. Donc, ne vous prenez pas la tête. Gardez les choses simples. Ici, on n'y touche pas. On laisse bien actif comme cela. Et ce sera très bien comme ça. Ensuite, dans l'application et canaux de vente. Là, on va avoir nos différentes applications. C'est un endroit où on va fréquemment aller. Mais on va devoir virer d'abord deux choses. Tout d'abord, on va virer Shop. Pourquoi ? Parce que c'est une application qui est extrêmement bien, mais qui est utilisée aux Etats-Unis et au Canada. En France, pas du tout. Donc nous, on commence par directement l'enlever. Ensuite, on a Point de vente ici. Tout ça, on peut aussi le désinstaller parce qu'on n'en a pas besoin. Nous, on vend uniquement en ligne. Une fois que vous aurez fait ça, vous n'aurez plus rien à faire dans l'application et canaux de vente. Ensuite, on arrive dans un des paramètres les plus importants qui est Domaine. On va ici ensemble acheter un domaine. Tout simplement, le nom, l'URL de votre boutique. Je vous montre rapidement pourquoi est-ce que c'est important. Parce qu'actuellement, le nom de la boutique, c'est ça. 8D, 7BB-67, etc. C'est juste absolument pas professionnel. C'est terrifiant. Personne ne travaille comme ça. On est en 2024. Il faut avoir des noms de domaine. On ne doit même pas se poser la question. Donc, il va falloir avancer là-dessus et on va ensemble aller chercher un nom de domaine. On clique ici sur acheter un nouveau domaine. Moi, je vais mettre un test. On va mettre MayfairTest.com. Vous mettez bien le nom que vous voulez voir apparaître comme étant le nom de votre marque. C'est vraiment important. Moi, par exemple, si c'était une vraie marque, ce serait juste Mayfair ou Mayfair-Ju, par exemple. Voilà, Mayfair-Ju.com est disponible au prix de 15 dollars par an. Donc, on clique sur acheter un domaine. Et là, vous voyez, on va devoir ouvrir les paramètres de facturation pour ajouter une carte. Donc, on clique là-dessus. On clique sur ajouter dans les paramètres de facturation. Ça va directement nous permettre d'ajouter ici en cliquant sur gérer. On va ajouter un moyen de paiement. Donc là, je vous invite à ajouter un moyen de paiement. Moi, je ne vais pas le faire devant vous. Vous vous en doutez. Mais on se retrouve juste après une fois qu'on aura appuyé ici sur ajouter une carte de crédit. Voilà, une fois que vous aurez ajouté votre carte, on peut retourner ensemble dans domaine. Ensuite, on va du coup refaire la manip, acheter un nouveau domaine. Moi, je vais réécrire mayfair-jus.com. Hop, il apparaît bien ici. Il est disponible pour 15 dollars par an. J'ai bien tout qui est paramétré. On va juste mettre les bonnes informations ici. Hop, le nom de la boutique, l'adresse. Et ensuite, on n'a plus qu'à cliquer sur acheter un domaine. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, eh bien, il reste 2-3 petites choses à faire pour que ce soit entièrement paramétré. Je vais tout faire avec vous, évidemment. Donc, ici, on a un email qui est censé être arrivé. Consultez votre boîte de réception pour voir le message de confirmation de cet achat. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne sur notre Gmail et on voit que vous avez enregistré votre domaine. OK. Donc, tout est bon. Vous avez enregistré votre domaine pour un an. Le fonctionnement sur les appareils peut prendre jusqu'à 48 heures. L'abonnement en domaine sera automatiquement renouvelé, etc. OK. Donc, on va revenir. Et ce qu'on va faire aussi de très important, c'est qu'on va venir ici sur confirmer. On va confirmer un email. C'est un mail que vous aurez reçu déjà depuis le temps. Et donc, vous pourrez utiliser le lien. Hop. On clique sur vérifier. Tout va bien. Et on veut retourner sur notre boutique. Une fois qu'on a fait ça, on est bien de retour sur la boutique. On va donc pouvoir retourner là où on voulait. Hop. On retourne dans paramètres. On descend dans domaine. Et là, vous voyez, on a bien tout qui est tout simplement en attente. Donc là, vous venez de le faire. OK. C'est parfaitement normal qu'il y ait des choses qui ne soient pas encore mises, que ce soit en train de se faire. Ça va se faire. On vient de tout paramétrer. Ça va vous permettre d'avoir très rapidement votre nom de domaine qui sera mailfer-ju.com. Évidemment, vous ne mettez pas ça. Mettez le bon. Mais en attente de SSL, ne vous inquiétez pas. Ça va se faire directement. OK. La première chose, ça va être de vérifier l'email. Mais c'est vraiment le plus important. Et pour le reste, vous n'avez tout simplement pas du tout à vous prendre la tête, ce qui est vraiment très, 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 très pratique. Hop. Moi, je vais juste enlever renouvellement automatique, renouveler automatiquement ce domaine chaque année pour être certain. Et puis, hop, tout sera bon. OK. Ensuite, ici, on a les événements clients. Ça, c'est pour mettre tous les pixels, etc. Nous, on n'en a pas du tout besoin. Donc, on n'y touche pas. Ensuite, on a marque. Là, c'est une partie extrêmement intéressante qui va vous permettre de centraliser tout ce que vous allez ajouter. On va ajouter le logo, le logo carré, etc. Donc, on clique directement. On va venir ajouter nos différents logos. Donc, moi, je vais mettre le logo carré à chaque fois parce que je vous recommande d'avoir un logo carré, mais aussi un logo en rectangle pour le header. On verra ça juste après. Hop, donc ça, c'est bon. On a bien le logo. OK. Ensuite, une couleur primaire. Eh bien, on va venir l'ajouter en fonction de ce qu'on a ici. Ça, c'est notre couleur primaire. Très bien. Et notre couleur contrastante. Ça va être notre vert. Et voilà. OK. On a donc bien nos deux choses. Vous pouvez ajouter encore une autre couleur secondaire si vous le souhaitez. Moi, ce n'est pas forcément ce que je vais faire. Au niveau de l'image de couverture. Eh bien, moi, j'ai prévu une image de couverture. C'est ce que je vous recommande d'avoir aussi. C'est très important. Hop. Et donc, on va prendre celle-ci. J'ajoute mon image de couverture. C'est l'image qui va tout simplement être affichée sur les réseaux sociaux quand on va partager votre site. Ajouter un slogan. Donc, vous pouvez écrire des jus frais et fruités pour toute la famille. On peut ajouter un petit emoji pour avoir quelque chose d'intéressant. On peut mettre différents fruits en fonction. Hop. Par exemple, ça peut être jus de citron. Et on va mettre une orange. Si, il y a une orange. Mais je ne crois pas. Donc, on va mettre une petite carotte. Hop. Voilà. Très bien. Ensuite, ça peut être une courte description. Vous pouvez l'ajouter aussi, même si ce n'est pas complètement indispensable. On ne va pas se mentir. Ici, on va faire ajouter des liens sociaux. Mais ça, je vous rassure, on va le faire juste après. Ce sera beaucoup plus pratique de le faire. Hop. Et donc là, vous n'avez plus rien à faire. Dans marque, globalement, on a tout ajouté. Comme vous le voyez là, il y a juste une brève description. Je vous recommande de le faire. Mettez une petite description de votre marque. Quelque chose d'assez simple. Et ça vous permet ensuite de passer à la suite notification. Dans notification, là, on a quelque chose d'important qui, visiblement, n'a pas été fait. Ça n'a pas fonctionné. Ça peut arriver avec Shopify. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur renvoyer la notification. OK. Comme ça, on va pouvoir venir ici dans nos mails et vérifier qu'on reçoit. L'email pour confirmer notre adresse mail. Hop. On va donc cliquer ici. Et on va cliquer sur confirmer l'adresse email. Une fois qu'on aura fait ça, ça va directement nous permettre d'avoir notre adresse email qui sera confirmée. Et là, c'est complètement le cas. On va voir si ça a eu un impact dans le domaine. OK. Pas encore. C'est normal. Ça prend un peu de temps. Ici, en tout cas, l'email de l'expéditeur a bien été confirmé. Dans tout ce qui est notification destinée aux clients, on va rapidement cliquer dessus. Je vais vous montrer comment on personnalise les modèles d'email. Il va juste falloir venir modifier ici en ajoutant votre logo. Donc là, ça peut être intéressant de venir chercher un logo rectangle pour que ça prenne un peu moins de place et que ce soit plus lisible au niveau du mail. Le logo rectangle est bien ajouté. On va ensuite modifier du coup la couleur d'accent en prenant notre couleur juste ici. Ça peut être celle-ci d'ailleurs pour la couleur d'accent. On clique sur sauvegarder pour avoir l'aperçu. Et voilà. Vous avez donc directement maintenant la couleur qui s'affiche bien sur le bouton. Vous avez votre petit logo en haut et ça rend les mails tout de suite avec beaucoup plus de personnalisation, beaucoup plus de personnalité. C'est tout ce que vous avez à faire pour juste ici. Ça, c'est très pratique. Ici, ensuite, c'est que de la notification. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'y toucher. Ok, ensuite, c'est une notification pour le personnel pour vous, une notification de traitement. Tout ça, on continue. Données personnalisées, ça, on n'a pas du tout besoin. On le verra à un moment extrêmement rapidement les bases de ça juste pour l'utiliser. Je vais vous montrer évidemment comment on va faire. Ensuite, on descend ici dans langue. Si jamais vous, ce n'est pas déjà en français par défaut, on clique bien ici, modifier la valeur par défaut. Et puis, on vient chercher français. Ok, la dernière chose qu'on va voir ensemble au niveau des paramètres, c'est hop, on revient ici dans préférence. Donc, on clique sur boutique en ligne à gauche et on descend dans préférence. Une fois que vous êtes ici dans préférence, ici, il va falloir mettre le nom de votre site. Donc, Mayfair Jus, les meilleurs jus de votre vie, par exemple. Ici, vous allez entrer une description courte qui va décrire votre site. C'est la description qui va être utilisée notamment pour le référencement et pour afficher votre site sur Google. Donc, faites les choses bien. Là, le but, ce n'est pas forcément de ranquer, de venir se positionner. Mais c'est juste de bien décrire le site sur lequel on est. Donc, découvrez les jus de fruits Mayfair 100% bio. Et pressez à la commande par nos soins en Aquitaine. Vous allez les adorer. Venez les découvrir. Hop, voilà. Ensuite, ici, on va ajouter une image. C'est très important. Une fois de plus, une image en rapport avec nos produits. Donc, moi, en l'occurrence, là, ça peut être celle-ci, ça peut être celle-ci. Là, je vais prendre celle-là. Ok. Ici, ça pourrait être pour Glanetix, etc., etc., mais ce n'est pas très important. Pour l'instant, en tout cas, ça ne nous concerne pas. Et n'oubliez pas qu'ici, on va devoir venir enlever le mot de passe, mais ça, on le fera à la fin ensemble. Ne vous faites pas de soucis. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, une des dernières étapes, c'est de venir sur paramètres. On va venir sur forfait. Et maintenant qu'on a entré notre carte, pour pouvoir profiter du nom de domaine, on va pouvoir sélectionner « Basique » ici. Et on va pouvoir cliquer sur « S'abonner ». Si vous voulez prendre la facturation annuelle, ce que je vous recommande complètement, on ne va pas se mentir, ça vous fait quand même une sacrée, sacrée réduction. Puisque ça vous coûtera 100 euros, 110 euros de moins, eh bien, vous pouvez tout à fait le cocher. Ok. Ensuite, on clique ici sur « S'abonner ». Et voilà, vous avez directement accès à toutes les fonctionnalités de Shopify, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Il faut avoir un forfait. Et voilà, là, vous avez tout. Ce qui est bien, c'est que vous avez 1 euro par mois le premier mois. Donc là, vous avez quelques jours d'abord gratuits. Et puis ensuite, eh bien, vous avez le premier mois à 1 euro. Ça ne coûte vraiment rien et ça vous permet aussi de débloquer les 100 euros. Voilà, vous avez maintenant une boutique 100% paramétrée, prête à recevoir des clients. Moi, je vous remercie. Vous pouvez aller voir la grosse vidéo dont est issue la vidéo que vous venez de regarder. Je vous remercie. Et si ça vous a plu et aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Bon courage. Merci.